Je vais compter de 10 à 1 comme si je vous annonçais les étages de l'immeuble que vous descendez actuellement. 10, 9, 8ème étage, 7, 6, 5ème étage, 4, 3, 2ème étage, 1er étage. C'est là que se trouve une pièce qui contient tous vos bagages pour votre voyage. Alors que votre côté droit peut se rendre dans cette pièce, votre côté gauche, lui, peut continuer à descendre. Ré de chaussée, niveau moins 1, moins 2, moins 3. Vous voici au parking souterrain où se trouve le véhicule qui va vous amener loin d'ici et pourtant proche d'ailleurs. Votre côté droit arrive avec vos bagages. Il y en a une dizaine. C'est beaucoup trop important pour voyager léger. Il vous faut sélectionner l'essentiel. Et si le choix vous semble trop difficile, c'est facile, vous n'avez qu'à tout laisser. Emportez juste votre passeport pour être heureux et je m'occupe du reste. En fait, là où nous nous rendons, la vie est différente. Tout ce que nous tenons dans nos mains disparaît au bout de 3 minutes. Rien ne peut rester. Nous ne pouvons rien garder. Cela apprend à apprécier l'instant présent. Auparavant, dans cet endroit, vivait un roi qui avait un beau château et un carrosse doré. Il semblait heureux et tout le monde l'enviait. Certains pensaient qu'avoir ce qu'il possédait était forcément la solution pour être heureux. Alors tout le monde travaillait dur pour agrandir sa maison et changer de monture. La cour s'était lancée et plus personne ne s'arrêtait. Il fallait travailler dur pour y arriver. Beaucoup y laissaient leur santé. Les gens n'avaient plus ni le temps de se parler ni de s'embrasser. Ils avaient tellement hâte d'être heureux qu'ils n'avaient pas de temps à gaspiller. Le roi était ravi d'être l'exemple de tout son peuple. Alors, il continuait à garder le sourire. Même si au fond de lui, il le savait, il n'était pas si heureux qu'on le croyait. Un jour, alors qu'il était parti chasser dans la forêt, il était tombé nez à nez avec une femme qui se reposait sur un hamac qu'elle avait elle-même tissé. « Lève-toi, pauvre femme, lui dit-il, et hâte-toi de te mettre au travail pour être heureuse. Mais je le suis déjà, heureuse. Ce n'est pas possible, regarde dans quelles conditions tu vis. Ta robe est toute rapiécée. C'est du patchwork, mon bon roi. J'ai récupéré des bouts de tissu et j'ai pris beaucoup de plaisir à les assembler. Moi, je la trouve jolie, ma robe, car je l'ai fabriquée avec amour. « Soit, dit le roi, n'as-tu rien d'autre à faire ? Que vas-tu manger ce soir ? » « J'ai le temps. Il y a tout ce qu'il faut dans les bois. Si je cueille les fraises au dernier moment, elles seront bien meilleures. » « Mais où vis-tu ? Tu n'aimerais pas vivre dans un château ? » « Oh que non ! » lui répondit-elle. « Pourquoi est-ce que j'irais m'enfermer dans une prison alors que je peux être libre dehors ? » « Je suis fatiguée d'essayer de t'expliquer le bonheur, pauvre femme. » « Sais-tu donc ce qu'est le bonheur, mon bon roi ? » « Pas exactement, lui dit-elle. » « Le bonheur, c'est d'avoir le droit de ne rien faire, avoir le droit d'exister juste pour soi. » « Le bonheur, c'est de faire les choses avant tout pour soi, pas pour que les autres nous aiment. » « Le bonheur, c'est de savoir qui on est, ce qu'on aime. » « Si tu ne prends pas du temps pour être en tête à tête avec toi-même, tu ne découvriras jamais qui tu es. » Le roi perplexe rentra au château et demanda à ce qu'on ne le dérange pas. Il s'installa face à son miroir et se mit à se regarder. Il était beaucoup plus beau que ce qu'il pensait. Au bout d'un moment, il réussit même à entendre une petite voix. C'était sa petite voix intérieure qui lui disait « Tu t'es coupé de la nature, de ta nature. » « Si tu veux être heureux, va toucher la terre, l'écorce d'un arbre, te tremper les pieds dans la rivière. » « Rappelle-toi quand tu étais enfant et que tu jouais à Tarzan dans les arbres. » « Là, tu étais heureux, parce que tu avais déjà tout. » « Jusqu'au jour où on t'a fait croire qu'il te manquait quelque chose. » « Et là, tu as commencé à perdre ta joie. » « Si tu veux la retrouver, dis-toi que les choses ne durent que trois minutes avant de disparaître. » « Et alors savoure-les. » Et je trouve que cette philosophie est une très bonne idée. Se dire que les choses qu'on a ne durent que trois minutes, pour pouvoir les apprécier pleinement. Nous aussi, quand on était enfant, on avait déjà tout pour être heureux. Mais on nous a fait croire que si on avait le même vélo que notre voisin, ou la même voiture, ou la même maison, on serait plus heureux. D'ailleurs, à la télévision, les publicités regorgent de messages comme cela. Si vous avez tel objet, alors vous serez heureux. Et on est tous persuadés qu'il nous manque quelque chose pour être heureux. Alors qu'en réalité, nous avons déjà tout. Peut-être que votre inconscient pourrait réaliser que vous avez déjà tout pour être heureux. Vous pourriez vous rendre compte que vous avez de la chance. Regardez tout ce que vous avez. Et peut-être que votre inconscient pourrait arrêter de chercher ce qui lui manque. Et qu'en vous disant que vous avez déjà tout, vous pourriez apprécier chaque chose différemment, les bonheurs simples de chaque instant. Je vais remercier votre inconscient pour toutes les prises de conscience qu'il aura prise à travers cette séance. Je vais lui demander de faire tous les changements nécessaires à votre bonheur, pour que vous puissiez être le plus heureux du monde. Parce que vous méritez d'être heureux. Mais dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. On a ce qu'on croit mériter. Alors croyez que vous méritez le meilleur et vous l'aurez. Vous allez donc pouvoir reprendre l'ascenseur pour arriver au niveau du rez-de-chaussée. Vous allez pouvoir sortir de cet immeuble, pour respirer l'air pur de votre liberté. La liberté d'être vous-même. La liberté d'être et de faire les choses pour vous. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux si vous les avez fermés. Et revenir ici et maintenant, dans le moment présent.